PEGI-18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Voilà prévenu. Les informations que vous avez rapportées du Titan confirment que le commandement central du Pacifique est HS, balayé par les missiles chinois. Chang contrôle toute la région maintenant. Étant donné la gravité de la situation, capitaine, il vaut mieux redoubler de prudence. L'intégrer à l'escouade, ça va pas plaire à Erich. Erich n'a pas la vue d'ensemble. Ce sont des circonstances exceptionnelles. Elle ira avec vous. Compris. Erich est un type bien, je garderai un oeil sur lui. J'apprécie, Pac. Il vous reste du chemin à faire, mais vous avez l'étoffe d'un chef. Merci, capitaine. On devrait savoir autre chose à propos de l'attaque de l'aérodrome ? Oui. Allez chercher Raker. Bac, Raker, il va falloir m'aider sur ce coup. On ne peut pas gaspiller nos derniers missiles. Attaquez l'aérodrome. Surveillez le sol. Prévenez-nous quand leurs avions seront sur le tarmac. On va allumer ces enfoirés et continuer vers l'ouest par le détroit. Bien reçu, capitaine. Trop facile. Bac, Raker, vous risquez d'y passer, comme beaucoup de vos amis. Mais on y est. C'est notre seule chance. L'escouade qui rejoindra l'aérodrome et lancera sa fusée aura 30 secondes pour filer avant l'arrivée de nos missiles. Bien reçu. Ne devenez pas des statistiques de tir amie. Anna. En route, Raker. On y va, allez, on y va ! Les ordres du capitaine, Ayrich. Oh, 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 tu crois aller où, comme ça ? Je suis volontaire. T'es volontaire ? Qui a approuvé ? Le capitaine Garrison. Voix ça avec lui. Vous étiez tous au courant ? Vous parlez mandarin, sergent. Et qu'est-ce que ça peut bien te faire, jeune fille ? Je suis là pour aider. Vous allez me couvrir, hein ? Vous voulez que je vous dise ? C'est une putain d'erreur. Elle va nous faire courir des risques. Votre attention. Le capitaine Garrison va vous parler. Guerrier du Valkyrie. Je sais qu'on est crevés. On a tous souffert. Perdu des amis, des proches. Alors faisons en sorte que ce ne soit pas en vain. La tempête a cloué au sol des avions ennemis. Mais ça ne va pas durer. Il ne reste peut-être que nous. Mais on ne va pas se laisser faire. Cap à l'ouest. Nous allons attaquer l'aérodrome pendant la tempête et ouvrir un passage par le détroit de Singapour. Frappez vite, avec détermination. Cette tempête va nous ramener chez nous. Cette tempête va nous amuser en Nouvelle- Cédric. Pourquoi nous allons manger en contraire en moi ? Oh bon, ça va s'il y a eu un Kerr qui refuse à rincer. Mais qu'il ne faut pas raconter. J'ai eu un Bromai pour montrer dans要御 beim R Pharaoh, là, je ne sais pas gagner de l'euro Gran이드 Vous savez si la tempête va durer longtemps ? Je sais ! J'ai pu se calmer dans une demi-heure ! J'ai compris que c'est une tempête tropicale qui a un typho ! C'est quoi, un typho ? C'est pareil qu'un dragon ! Tempête, c'est pas pour qu'on réussisse ! Si l'attaque est un échec, les tas de gens vont torfler ! Les gants, droit devant ! Il faut dégager près de la place, on y va ! On sors ! Pas près ! On sors ! Pas près ! On sors ! On sors ! Pas près ! Donc là je vous ai laissé un petit peu la cinématique du début ! Maintenant on va reprendre un petit peu le combat ! Donc j'ai pris quelques armes qui vont peut-être être utiles ou pas ! Donc le sniper comme ça, je sais pas ce que vous en pensez ! Mais moi je trouve qu'il est pas forcément très puissant en fait ! J'ai tiré plusieurs coups pour abattre un individu que tu n'auras quasiment pas ! Parce que ton arme elle trempe tellement ! Elle est pas si stable que ça ! Donc je vais reprendre quelque chose d'autre ! Non c'est mieux ! De préférence je vais prendre plutôt un fusil d'assaut ! Ouais ! Ouais c'est parfait ! Donc déjà je préfère ça largement que le sniper ! Pourquoi ? Parce que le sniper, déjà je suis pas forcément un vrai fan du sniper ! Premièrement, en même temps c'est un semi-snipe ! Donc pour viser les mecs c'est pratique de loin ! Mais en tout cas, je suis quelqu'un qui n'est pas doué ! Et en plus c'est une arme qui bouge pas mal ! Donc là j'ai repéré un petit peu les ennemis ! Donc c'est pas mal cette petite visée ! Cette petite lunette thermique qui me montre un petit peu les silhouettes des ennemis ! Dissimuler derrière les obstacles ! En tout cas tu cherches pas à... Pendant 2-3 heures on va dire à chercher où ils se cachent les ennemis ! En tout cas là ça va c'est assez cool ! Eh, qu'est-ce que t'enfin de me faire toi ? Là-bas ça se prononce plutôt pas mal ! Et c'est dur quand même de faire des têtes ! Une distance raisonnable c'est quand même dur ! En tout cas je fais un petit peu de mon mieux parce que je me dis, mince ! En plus, ça souffle. Le vent, il joue quand même. Mais j'avoue, les décos sont pas mal. T'as tout ce qui bouge. T'as pas mal de petits animations interactifs. Élimination et squad. C'est cool, en tout cas. Là, j'ai changé. Je ne sais pas. Si vous avez vu, je ne tire plus, on va dire, en série. Je tire coup par coup, maintenant. En tout cas, ça me permettra de mieux dégommer les ennemis derrière les obstacles. Beaucoup plus précisément. Qu'est-ce qu'il y a en train de me faire ? C'est bon. Nickel. Donc là, j'observe. Il n'y a personne. Non, on ne me dit pas qu'il y a un mec. Mais lui, il a buqué ou quoi, lui ? Ah bah tiens, en pleine tête. En fait, les squats, ce que j'aime bien, c'est qu'ils cassent pas. On va dire les ennemis, carrément. C'est le tank qui leur fait des canins. Ouais, parfait. Mais le jeu, franchement, il devient passionnant. À partir du moment où vous avez enfin un petit peu d'action au niveau de la terre, au niveau terrestre, parce que franchement, tout ce qui est flotte, tout ce qui est sur la mer, c'est pas forcément intéressant pour certains qui m'ont dit « Ouais, c'est moyen. » Ils préfèrent plus les combats, on va dire, rapprochés dans les zones urbaines, par exemple, dans des trucs comme ça. C'est beaucoup plus intéressant. Bon, je peux confirmer que c'est le cas. En tout cas, le char, il se fait plaisir. Regardez bien. Le char, lui, il s'est dit, bon, en tout cas, moi, je coupe comme un... comme un petit malin. Il se prend pas la tête. Il s'est dit, bon, on va faire l'ouvre-boîte. Moi, je vais me monter dessus. Peut-être que ça va bien se passer ou peut-être pas. Je fais quand même attention. Donc là, il y a des ennemis un petit peu dissimulés partout. Ils sont où, les petits malins ? Ah, oh là, tout ce qu'il y a. J'adore parce que je sais pas comment j'ai fait le bouton « Engager », en fait. Peut-être que ça s'est fait tout seul, mais j'ai l'impression que c'est moi qui ai engagé le coup, mais je sais pas le faire sinon, naturellement, tout seul. Par coup, ce qui est l'avantage, c'est que tu utilises beaucoup moins de balles et t'es beaucoup plus précis. Et en tout cas, tu mets moins de temps. En plus, moi, je suis un idiot. Je recharge un peu comme... Un peu trop, en fait, comme sur Call of Duty, en fait. Dès que tu tues un mec, tu recharges. Tu tues un mec, tu recharges trop l'habitude, en fait. Ou même sur Battlefield, c'est pareil. J'ai le même problème, en fait. Dès que j'ai la moitié du chargeur, je pense pas, on va dire, attendre un petit peu plus de l'idée. Non, je recharge impérativement et je me dis « mince ». Là, je fais attention parce que j'ai 5% de santé. On va pas faire le con. Je vais pas trop me précipiter. Ah, ils sont vraiment partout, les mecs. Ouais, d'accord. Eux, je suis sur le con. Ils sont partout, les mecs. Il faut des cibles. Oui, je veux bien, mais bon. En tout cas, je fais un petit nettoyage fait maison. On verra comment ça va se passer. Mais c'est franchement une tempête. Mais vous voyez rien, croyez-moi. Vous avez la flotte, vous avez le vent, vous avez aussi les... le climat qui est pas forcément en votre faveur. Ça rigole, moi. Il m'en reste combien ? 4 là-bas, d'accord. Là, je vais changer un petit peu de lunettes. On va remettre plus tôt, c'est là. C'est parti, on attaque. Garder la précision comme ça, c'est pas évident. Ouais, d'accord, ça se passe plutôt comme ça là-bas. Ah, j'ai carrément un tank ennemi. Non, mais attends, c'est pas possible ça. Comment ça se fait qu'il y en a un ici ? Espérons que mes autres tanks pourront le mettre par terre, parce que là, je crois pas que j'arriverai à faire feu, en fait. Sur ce genre de truc, je peux rien faire. En tout cas, les petits soldats ennemis, ils commencent à se diriger vers ma position, ils n'auront aucune chance. Mais le tank, si je me rapproche de lui, je pourrais rien faire. Vous avez vu comment je suis malin de la grenade du début ? Je fais tout le tour du tank, n'y vais ni connu. Donc, j'ai l'impression que le tank ennemi a été abattu. Je suis pas certain de ce que je vais avancer. Visiblement, tout ce qu'il y a comme ennemi, c'est pas vrai. Regardez, il y a un petit mec caché juste ici. Il était trop marrant, celui-là. Il s'est dit, tiens, personne me verra. En tout cas, si il n'y aurait pas franchement la petite lunette thermique, je pense qu'il m'aurait bien eu. Pour l'instant, c'est moi qui fais un petit peu mon rigolo, mais sans la lunette thermique, croyez-moi, c'est moi qui serait un petit peu... C'est lui qui serait le plus... qui dirait que c'est moi le petit rigolo. Ils sont partout, les Chinois. Partout, partout, partout. Oh là là, comment je suis loin du trophée en or. C'est pas vrai. Donc là, il m'en reste trois. Il y a deux solutions qui vont s'offrir à moi. C'est soit je reste sage, ou soit je commence à taper un petit sprint. Donc là, je me régénère un petit peu. J'observe, une petite grenade relancée. Espérons que ça va faire des dégâts. Et ben voilà, un mec par terre. Bon, il ne m'en reste pas beaucoup. Je vais y aller directement au charbon. Voilà, parfait. On commence à bien neutraliser tout ça. Ah ben, je crois qu'il n'y a plus d'ennemis en fait pour le moment. Plutôt sur l'avancée actuelle, il n'y a rien. C'est dégagé. J'entends bien le tic, tic, tic. Ça veut dire qu'ils sont sur le côté là. D'accord, toi, t'es là-bas. J'attends un petit peu que mon temps qu'il fasse le ménage. Eh mais j'adore les grenades, elles passent vraiment sur moi, quoi. Oh, c'est pas vrai. T'es comme ça, toi. Il s'est caché ici. Oh, le petit vénard. Attends, je vais venir te débusquer dans pas longtemps. J'attends que mon temps qu'il te fasse un petit canin. Non, il ne veut pas. Bon, j'ai pas le choix que de faire un moi-même en personne. Oh, les ennemis. Eh, il faut décéder là. Tu es fou. Tu es fou, il faut décéder. Là, je me suis mis deux balles par deux balles. C'était beaucoup plus cool. En tout cas, la voiture peut péter. C'est pas vrai. Eh, je vous assure, la voiture est restée bloquée. Tu peux même pas sauter. En tout cas, les escouades que j'ai, en fait, ils commencent à engager le combat. Ah, ça, c'est un peu trop loin. Bon, est-ce qu'on vient un seul ? Non, tu blagues. Allez, toi, tu es neutralisé. Oh, les balles qui sifflent. Ça fait flipper, ça. Donc, des fois, ça ressemble à un petit parrain comme, on va dire, je bouge, mais, c'est pas forcément évident aussi de vous le montrer. Oh, mais toi, je t'ai pas vu, toi. Ça, c'est un petit peu ma connerie de pouvoir recharger en plein milieu des mecs. normalement, il m'en reste plus. Ils ont tous été tués, rassure-moi. Si. Ah, il rit, je viens ici. Ouais, parfait. Donc ça, j'ai plus besoin de munitions. Oh, bah, moi, c'est bon, je suis en place. J'attends le tank maintenant qu'il commence un petit peu à... Ah, bah, d'accord, il y a encore d'autres tanks. Je peux sauter ou pas ? Ah, non, je peux pas sauter. Ah, le char, c'est moi qui monte dedans. Oh, parfait, ça, j'aime bien ça. C'est parti, on démolit tout sur le passage. Je suis maintenant que ça fait un bruit d'enfer, tu as vu le machin qui m'ont confié. Attends de voir que je déclenche l'apocalypse avec mes canons, ça va être vraiment quelque chose d'affolant. En tout cas, ça me rappelle un petit peu la carte en multijoueur, c'est là. Une petite partie, vous allez la reconnaître. Je ne vous dis pas tout, mais il y a quand même des petites ressemblances. c'est un certain truc. C'est assez impressionnant. En fait, c'est exactement la même carte, c'est la carte de Shanghai. Je ne sais pas si vous rappelez le côté gauche, c'est le bâtiment où les ennemis sont. Après, vous avez le fameux pont en face. Vous allez voir. Je ne suis pas certain si c'est bien, c'est là ou pas. Je veux me taire parce que pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément cela, mais j'ai un doute en fait. non, je me trompais de carte en fait, je crois. Bon bref, je me tais maintenant parce que je dis que des bêtises. Donc là, il y a un tank. Je ne veux pas faire le con. Je vais le dégommer. Ouais, d'accord. Bon, c'est quoi tous ces ennemis ? Oh, mais non, mais combien ils sont ? Ouais, d'accord. Bon, toi, tu es neutralisé. Vite, vite, il faut que tu décèdes. C'est bon, explosion confirmée. Ça, c'est quoi là-bas ? C'est un autre tank. En tout cas, il ne bouge pas, mais je préfère le neutraliser avant qu'il bouge. J'ai toujours le fil qui me pète à la gueule, les trucs. Ouais, je pensais que c'était le siège de Shanghai parce que ça me disait quelque chose mais en fait, ce n'est pas trop ça mais ça ressemble un petit peu à un fragment de carte. Ils sont multi, peut-être qu'il y a après. Oui, qu'est-ce qu'il fait, lui ? En tout cas, la viseur nocturne, elle n'est pas top du tout. Mais bon, ça me permet de dégummer les tanks et de savoir où ils sont positionnés et détecter par exemple des... Bah non, j'ai raison. Bah en fait, j'ai raison les amis. Regardez bien, il y a le centre commercial sur le côté ici. À gauche en fait. Ouais, bah j'ai raison en fait. Ah bah putain, je croyais que j'étais un petit peu con mais en fait, ça va, j'ai raison. Ouais, c'est le siège de Shanghai mais une petite partie en fait ici. Où il y a la place en fait, la fameuse place où tu passes en dessous, etc. Ouais, c'est bien ça en fait. De toute façon, ils ne s'embêtent plus. Maintenant, ils reprennent un petit peu les cartes du multijoueur et les mettent en mode solo. Ils font l'inverse. Ouais, c'est exactement ça en fait. Ouais, maintenant les jeux vidéo c'est comme ça. Vous allez souvent, on va dire, trouver le solo pendant que vous allez jouer et la même carte qui sera prise sur le mode solo mais remasterisée spécialement pour le multi. Je constate que ça arrive de plus en plus sur tous les jeux en fait, en vidéo. En tout cas, les jeux FPS, tu me diras, ils font ce qu'ils veulent mais ça fait cher de payer après la carte. Donc là, nickel. Donc là, en tout cas, il était fourni la carte pour un fond. Mais bon, imaginez, vous devez payer des cartes qui sont déjà remasterisées, etc. J'avoue, ça fait un petit peu cher les cartes. En tout cas, Battlefield 4 a sorti le pack premium ou les anciennes cartes de Battlefield 3 les plus populaires, opération métro, etc. Frontières, Caspienne, etc. Elles sont de retour ces cartes-là et bien sûr, il faudra payer 15 euros si vous voulez les 4 cartes et si vous voulez prendre le premium, c'est tout simplement 50 euros. Et oui, comme quoi, maintenant, ils s'embêtent un petit peu moins. Ça coûte très cher, je trouve, quand même. 2 euros, ça compte la carte. Ça réveille un petit peu le budget. Parce que si tu additionnes tout ça, au bout d'un moment, ça revient très très cher. Après, 2 petites euros, c'est par-ci, par-là, c'est rien. Mais dès que tu fais l'addition, globalement, tu t'en sors pour une vraie somme phénoménale. En tout cas, il y a quoi là ? Il y a encore des ennemis, je crois ? Non, attends. Oh, c'est quoi ça ? J'ai tiré où là ? Bah d'accord. Moi, je tire au pif. Je me dis, tu vois, je vais tirer par là. Je vous assure, j'ai tiré au pif. J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai dégommé au pif et je me dis, ah bah d'accord, bon bah ça, c'est fait. Oh lolo, mais toi, fous-moi la paix, toi le tank. En fait, j'ai l'impression que je suis bien garni. il y en a encore un deuxième. Non, mais arrête. C'est quoi qui me dégomme comme ça là ? Eh, les ennemis, comment ils cavalent ? C'est un truc de fou, on dirait des fourmis. Salut. Mais toi, tu es où comme ça toi ? Je pense te dégommé dans pas longtemps. Bon bah, il s'en fût, désolé, je peux rien faire pour lui. Aïe, 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 c'est pas vrai, mais non, mais toi, va-t'en le tank, va-t'en. Vite, une roquette, il a pété. Ouf. Ah, j'ai cru que j'allais pas m'en sortir avec ce fameux tank. Je me suis dit, bon bah, c'est foutu pour moi. Il va me neutraliser avant que je puisse me régénérer. Allez, pack, Irish, dépêchez-vous, suivez-moi. Bon, en tout cas, là, je peux plus passer. Et moi, je tire sur l'engin sur lequel je vais tout simplement récupérer par la suite. Oh, espèce d'idiot. Donc, est-ce qu'on peut passer par là ? Eh bien, visiblement non. Il va même pas m'activer un levier pour descendre, par exemple, les petites hertz automatiques, là. Même pas. Oh, les barrages, franchement, ils sont phénomènes. Non, j'observe un petit peu parce que j'ai tendance à descendre et me prendre une roquette dans la gueule. Ça m'est déjà arrivé, hein. J'évite, j'évite. Je suis assez traumatisé par ce genre de jeu, en fait. Ouais, près du mur. Tu vois, j'avais raison que c'était ça. Là, on va activer la barrière. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse caisse ? Ouvre. Oh, là, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, alors, j'ai des mines, j'ai du javelin, j'ai quoi ? J'ai du balance. Déjà, je vais m'équiper et après, je vais prendre mon fameux petit joujou que j'ai joué. Ah non, je ne l'ai plus. Oh non, ils ne me l'ont pas mis. Ah, il est là, il est là. N-L-A-W. Tuez-les à moi. En tout cas, il y a des mois, ce petit lance-gouenade. Vous allez adorer parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. je ne vous en dis pas plus. Donc là, je vais m'approcher au maximum espérons que je pourrais le dégommer. D'accord. Bon, bah visiblement, une requête, ça passe. Une deuxième, ça passe. Une troisième, s'il te plaît. Ah, voilà. Non, même pas, t'es pas mort. Voilà, quatre requêtes. Bon, maintenant, vous le savez qu'il faut quatre requêtes de char pour tuer un autre char. Je ne pense pas qu'il passe. Non. C'est quoi cette blague ? Je ne pensais pas qu'il allait passer, mais il est passé quand même. Bon, bah visiblement, tout passe. Et là, vous allez retrouver une deuxième carte. Et là, je ne blague pas, c'est une carte dans le centre commercial. Sur domination, elle existe, ou MME, et c'est exactement la même chose que vous allez retrouver en multijoueur. Et ne me dites pas le contraire, cette fois-ci, je suis sûr et certain à 100% de ce que je dis. Ouais, donc c'est un petit peu l'opération Shanghai, en fait, la carte. Ah, les mains, là, ils se sont pas embêtés quand même. Qu'est-ce que vous en dites dans les commentaires ? N'hésitez pas à me donner votre avis. A tout de suite. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, Tentez l'aventure, c'est gratuit. Ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivité sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. A bientôt, prenez soin de vous. de vous.